Musique Je suis stagiaire à la bibliothèque de Vevey pour une année et donc ici, être stagiaire ça veut dire devoir passer par les vidéos YouTube donc voilà, même si je suis un peu timide, que c'est pas forcément évident pour moi je vais quand même vous présenter un de mes plus gros coups de coeur le livre s'appelle Sauveur et fils et il a été écrit par Mario de Muraille alors Mario de Muraille, c'est vraiment une autrice que j'adore vraiment, j'ai lu plein de livres d'elle que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé donc vous pouvez prendre n'importe lequel de ses livres foncé, c'est vraiment, vraiment bien mon livre préféré d'elle, ça reste Sauveur et fils on suit l'histoire d'un psychologue donc d'un côté, on suit sa vie de famille avec son fils donc il est veuf et il a un fils de 8 ans et on suit sa vie professionnelle, donc les consultations qu'il a avec ses patients et déjà, c'est vraiment un livre super drôle enfin vraiment, c'est assez rare pour moi de rire devant un livre d'habitude, c'est pas quelque chose qui est courant quand je dis des livres autant être touchée émotionnellement, ça m'arrive assez souvent mais le rire, c'est pas quelque chose de courant et là, ce livre m'a vraiment fait rire et puis, en fait, ça, ça s'explique parce que déjà il y a vraiment un jeu avec les clichés qu'on a sur les psys parce qu'on s'imagine souvent que c'est des gens très sérieux qui font tout bien, parfaitement surtout avec l'éducation de leur enfant qui savent exactement ce qu'il faut faire et puis là, on voit que pas du tout, vraiment ce psy-là, il galère complètement avec l'éducation de son fils il a tendance à le délaisser un peu parce qu'il est trop pris par ses patients et qu'il l'oublie un peu ça désacralise un peu la figure du psychologue en plus puis aussi, pendant ses consultations on voit qu'on suit ses pensées, on voit parfois qu'il sait pas quoi dire ou alors qu'il s'ennuie, qu'il a ses patients préférés donc, vraiment, ça, c'est drôle et puis, ça montre qu'il est pas parfait, quoi par contre, ça empêche pas Mario de Murail de toucher des thématiques vraiment sérieuses notamment avec les patients qu'a ce psy donc, on suit des patients qui se carifient des patients qui sont en dépression des patients qui ont des angoisses scolaires j'ai vraiment trouvé ça super intéressant surtout qu'il y a plusieurs adolescents qu'il a comme patients donc, j'ai pu aussi me retrouver dans certaines facettes des patients qu'il a et jamais elle traite ces thèmes avec trop de légèreté ou jamais elle fait que... enfin, les ados sont jamais clichés non plus dans ce livre-là, c'est ce que j'ai beaucoup aimé pour la petite anecdote j'ai lu donc Sauveur et Fils ensuite, je l'ai conseillé à ma soeur qui l'a lu aussi, mon autre soeur l'a lu finalement, mon père et ma mère l'ont lu tout le monde a adoré même que ma mère a conseillé à ma tante et a offert ce livre, en fait, à ma tante pour Noël qu'il a lu aussi, qu'il a conseillé ensuite à mon cousin enfin, bref, ça a été une vraie épidémie familiale et donc, tout le monde a beaucoup aimé ce livre alors je vous le conseille aussi c'est bon c'est cool